et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur lequel on va se remettre à battle brothers fait très 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 longtemps compte en année que j'ai pas joué à battle brothers mais là on se lance un petit défi avec le discord de xebus et donc principalement avec squash avec aminou sur une idée d'ami nous on va lancer le challenge l'onaminou qui consiste en gros à partir d'une même save donc qui est qu'on a pu récupérer sur le discours qui a été initié par xebus on part autour de la même save tous les mêmes sites donc avec le même lone wolf on doit essayer de tenir le plus longtemps possible alors je vais afficher rapidement pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que battle brothers c'est un jeu de gestion de mercenaires tactique c'est la grosse référence en mode hardcore du gestion de mercenaires dans lequel vous allez gérer votre petite bande dans un monde donc généré complètement aléatoirement à chaque partie là on va se baser sur la même site donc on aura tous la même map mais c'est théoriquement généré aléatoirement et il est vraiment excellent et excès également pardon très très difficile c'est un jeu qui est très très dur il n'y a pas le droit à l'erreur les combats tactiques sont très très tendus donc franchement un truc un jeu un jeu vraiment plutôt très très bien mais c'est très très dur j'avoue que ces dernières années j'ai plutôt pris plaisir à le regarder jouer notamment chez xebus plutôt qu'à y jouer mais là j'avais envie de faire un retour alors donc on commence donc jour 1 on est vraiment au tout début c'est le lancement de la sauvegarde on commence en expert expert avec des fonds bas juste 650 couronne on a nos cinq d'outils 25 de provisions un petit peu de bandage on n'a pas de munitions mais notre mec ne s'en sert pas de toute façon donc le lone wolf moi je l'ai renommé ce sera quak the hash minou qu'est ce qu'il a ce lone wolf rien de particulier c'est un edge night comme toujours c'est le personnage joueur donc il a plus 10 de résolution mais s'il meurt on perd la partie par contre en échange il ne peut jamais partir jamais nous quitter même si même s'il est hyper mécontent donc le le mood ne jouera que sur la sur ses capacités de combat pas sur le fait qu'il risque de partir on commence avec la longue soirne à deux mains l'armure de soit le sword le bassinet on est du coup en drame de fatigue du coup on va prendre colossus on va aller chercher brownie alors ça fait très longtemps que j'ai que j'ai pas joué donc il faut que je me remémore un petit peu les compétences je pense que fortified mine peut être pas mal parce qu'au début on risque d'être assez souvent cerné donc faire beaucoup de jets de beaucoup de jets de de résolution et si notre moral se casse la gueule c'est fini donc on va prendre ça on va aller chercher brownie pour réduire la fatigue voilà parfait qui est apporté par notre armure ce qu'on va clairement taper sur augmenter la fatigue et la mêlée la résolution éventuellement mais ce sera pas notre priorité et salut broodaf bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien donc là typiquement un petit plus cinq un petit plus quatre ça me va bien nous fait 90 pv avec le colossus un peu de défense ce serait bien aussi donc au début on a pas mal de petits niveaux à faire alors on a un 4 on va prendre un peu plus de fatigue un peu plus de force de frappe et on va prendre un peu plus de résolution qui on a 70 et de résolution j'aimerais bien atteindre 80 ce serait pas mal pour commencer et ben ça va très bien broodaf merci beaucoup et salut shinsuke bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien toi aussi ok on va aller voir ce qu'on a donc on commence toujours à côté d'un château en lone wolf donc on peut pas prendre de quêtes par contre du coup on a pas mal d'équipements mais vu notre thune ça va pas être ouf alors niveau recrutement ce qu'on va chercher c'est quelqu'un qui va porter les boucliers en gros l'objectif pour le moment en tout cas de d'un éventuel collègue ça sera de tenir un bouclier et de d'éviter en fait que notre lolon soit totalement cerné du coup éventuellement lui anton les maçons en général c'est tous les travaux physiques ont pas mal de fatigue donc ça peut être pas mal qu'est ce qu'on a est ce qu'on a des boucliers éventuellement à lui acheter un petit bouclier à 120 une lance à 200 ça fait un peu cher parce qu'il vient à poil là le mec 1 donc l'idéal serait d'avoir quelqu'un de déjà équipé mais on n'en a pas trop fin ce qui sont déjà équipés sont trop chers pour nous ce que lui vient avec sa pauvre truc et et zéro équipement c'est pas ouf ici on paye plus cher qu'à la boutique donc c'est pas intéressant non plus le weapon smith j'imagine que c'est pareil ça va être hors de prix on est classique bon en gros on pourra lui payer genre un bouclier un petit couteau un bouclier un petit couteau histoire d'avoir d'avoir un petit peu d'armes et niveau armure on prendra un truc comme ça hop 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 il nous reste assez pour prendre le mec on va on va prendre un jeu je décide de le prendre ça serait peut-être pas du tout hors site mais on verra alors déjà hippie colle bon il va pas taper donc c'est pas forcément très pertinent par contre le moins d'aimer le mêlée défense il fait un peu chier mais bon l'objectif ça va être de tenir la ligne du côté du lone wolf probablement qu'au début il fera que des lever le bouclier quand ça va nous cramer nos quasiment tous nos outils déjà de gérer ça donc du coup la map on la connaît pas alors petit à petit f nos tentatives et que ce sera toujours la même on apprendra peut-être à la connaître mais pour le moment on la connaît pas donc on va suivre la route et on va essayer de trouver une autre ville avec éventuellement des quêtes c'est parti cette bonne vieille musique de battle brother tiens ça faisait longtemps là on en a pour combien de jours oui couronne on a largement le temps ok une ville n'est berlin qui est au bord de l'eau alors on a une quête on fait toujours un petit trail on a droit à un travail gratos par ville des bêtes enfin des bêtes non c'est chaud parce que non des bêtes on va prendre ça pour commencer idéal ça serait des quelques humains parce que le problème des bêtes c'est qu'elles sont très rapides d'étape beaucoup et en lone wolf ce qui va compter c'est que notre armure tienne et celui xebus ou là le stress exélus c'est là j'espère que tu vas bien alors comme je disais ça fait des années que j'ai pas joué battle brother j'ai principalement passé mon temps à te regarder y jouer donc il va y avoir de la boulette ok sept brigands des sugs des sugs car ils sont sept on va se les tenter allez premier combat on va voir un petit peu prendre reprendre en main le jeu se faire défoncer les fesses c'est toujours un grand classique tu allais lancer un stream mais ça te convient bien de t'installer pour rien d'un autre souffrir bah écoute parfait alors là on a moyen de mettre un tapage en lille alors que je me souvienne des touches pour terminer une cr pour attendre ses spaces et ses hanteurs pour passer le tour ok donc là on va juste attendre qui se mette en position lui se met là ça m'arrange pas et lui il s'est foutu ici ce qui veut dire qu'avec lui si on avance là on est capable là d'allumer alors du coup c'est laquelle qui tape les deux on a le coup d'épée classique 5% chance de toucher on a le split donc le split c'est lui qui touche en ligne c'est ça là on voit qu'on peut toucher le mec derrière bon on se doute qu'il est là mais et le swing ah non ça touche la case vide ok donc c'est pas un indice qui est là le swing on touche deux personnes mais enfin trois en l'occurrence mais on va peut-être plutôt essayer de nettoyer l'autre qui était derrière il était relativement armé par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que lui avance voilà comme ça on peut lever le bouclier on rajoute plus de chances de toucher à notre lone wolf voilà excellent il nous stun mais il se rate alors il va prendre cher lui parce qu'en plus il y a l'autre derrière avec son pic là ok tu vas relever ton bouclier 20 fatigue pour ça un petit coup peut-être 41 46 46 ah t et salut à katsuki bienvenue sur le live alors là on peut tenter un split non pas un split un swing sur ces trois là voilà ça c'est un lone wolf comme on les aime bah pour l'instant c'est le tout début donc ça se passe pas si mal enfin c'est le premier combat qu'on fait donc bon notre notre petit pioupiou est déjà en train de manger cher mais en même temps il ya un connard avec un fléau là peut-être qu'il survivra pas au premier combat on verra ah bah voilà il survivra pas au premier combat ça c'est fait par contre là on a un bon coup à placer là ah zut j'ai plus assez de fatigue bon on va mettre un coup standard sur lui voilà pour le finir ça a pas trop joué sur le moral ok lui il est inquiet alors on a plus que le coup de classique ça réduit de 15 par tour c'est ça donc si jamais on voulait mettre un swing il faudrait 32 fatigue avec 15 là il nous manque quoi un peu moins de 20 ça sera un peu juste donc on va essayer de oublie pas que quand tu te fais frapper tu perds aussi de la fatigue ah oui bien vu ouais bah du coup on va essayer de réduire un peu voilà parfait là c'est en déroute nickel on a perdu notre pioupiou c'est bien triste du coup on va essayer de se débarrasser de lui il a pas relevé son bouclier on le rate quand même tant pis nickel il s'enfuit du coup l'autre s'enfuit euh bon on va aller poursuivre on va essayer de le finir si on peut bon bah on aura perdu Anton voilà c'est c'est la vie désolé alors si vous voulez éventuellement renommer les pioupiou qui nous accompagneront et qui auront l'honneur de mourir pour nous n'hésitez pas à laisser un petit message dans le chat on récupère quand même son équipement ça c'est cool c'était globalement plutôt rentable ce combat je pense qu'il nous a coûté 100 balles le mec on récupère 67 de thunes plus tout ça c'est largement rentable et salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien tu laisses un petit message dans le chat tu veux qu'on te renomme et bah écoute on te renommera en haut de la map là non ok c'est parce que la souris ne fait pas bouger la map ça me paraissait bizarre aussi bon elle est loin la prochaine ville donnez moi une ville où est la route ? il y a trop de nuages je ne vois pas la route la route est là en fait j'ai dit qu'il fallait me laisser un message si tu voulais avoir l'insigne honneur de mourir pour moi mais je note à l'astre j'apprécie ta bonne volonté c'est très gentil de ta part j'ai l'air un peu moins heureux d'un coup ah encore des disappearing villager putain fait chier ah ça ne m'arrange pas quoi que des quêtes pour pour probablement traquer des bêtes quoi on a un paysan ici mais 240 c'est trop cher pour nous ouais alors après ça peut bien se passer selon les bêtes sur lesquelles on tombe mais on est dans quel état là ? on est dans quel état ? notre armure est quasiment remise après l'avantage c'est que des bêtes genre si c'est des loups elles ne vont pas forcément trop égratiner l'armure mais on va prendre perte max en fatigue parce qu'elle tape beaucoup alors à l'astre le challenge le challenge l'onaminou ça consiste sur une map prédéfinie avec une site prédéfinie donc une sauvegarde partagée en lone wolf essayer de tenir le plus loin possible voilà tout simplement le défi c'est d'essayer de passer la première crise mais on verra quand quelqu'un aura réussi à passer la première crise et salut squash tu viens te délecter bah écoute ça va certainement être beaucoup moins efficace que toi ça c'est sûr j'espère que ça va bien également Gaelden bienvenue sur le live j'espère que vous allez bien tous les deux ça ne démarrait pas super bien parce qu'on a que des quêtes pour chasser des trucs qui terrorisent les villes et du coup ça ne me plaît pas trop mais bon à un moment il faut qu'on commence donc on va essayer de passer à amis avec une cité on va voir le lone wolf ça change quoi tu ne joues qu'à perso alors le lone wolf tu commences avec un seul personnage effectivement qui est ton personnage joueur donc il a un petit bonus de 10 de résolution mais s'il meurt tu perds la partie donc après tu es libre de ne pas le faire combattre et puis d'engager tout ce que tu veux mais dans l'absolu c'est quand même le but c'est quand même de le faire combattre et c'est un head knight donc c'est quelqu'un qui est très compétent tu vois il a des très belles étoiles et il commence niveau 4 t'es mouru au jour 19 bah c'est pas mal déjà ce coache moi je ne sais pas combien de temps je vais durer mais des araignées alors des araignées dans les montagnes ça pourrait être intéressant si on peut se placer en hauteur l'avantage c'est que elles ne font pas trop de jet de morale et avec un peu de bol elles vont se mettre autour de nous on va pouvoir se les faire assez facilement par contre je crois qu'elles ont pas mal d'esquive ah merde il y a plus la position que je voulais prendre bon on va se mettre ici parce qu'on en aura au moins une qui sera en bas ah bah c'est pas mal 66% c'est propre merde ça c'est moins ça c'est moins propre par contre ah ils se sont pas placés bien pour un petit sweep c'est con ça alors du coup le filet ça fait quoi déjà on peut pas bouger on reçoit deux fois plus de dommages ce qui ignore l'armure de la part des webnecks ok moins 50 de damage moins 50 de mêlée moins 50 de range moins 50 de initiative ok donc globalement il faut l'enlever on a 68% de chance de réussir ok parfait on va l'enlever donc il y en a une qui va nous le remettre direct logique mais au moins elle a perdu son tour enfin nous aussi cela dit donc est-ce efficace je ne suis pas sûr on va peut-être devoir taper comme ça si on met un petit swing ça nous aiderait bien oh putain il y a deux 60% qui ratent ok ça va peut-être piquer le cul on s'est pris du poison encore du poison si on fait ça en plus on va perdre notre fatigue il faut qu'on diminue je pense le nombre de coups le problème de l'enlever c'est le nombre d'AP quand il ne t'en reste plus assez pour frapper et je suis assez d'accord mais en même temps tu vois si on tue pas c'est problématique c'est peut-être la fin de notre premier run ah oui mais je le savais les quêtes pour aller chasser ce qui terrorise les villageois c'est pas bon c'est pas bon du tout en plus on rate des 73 ou des 60% bon bah voilà c'est la fin du non je suis pas mort jour 1 Galden j'ai eu le temps de me balader un peu quand même après c'est la même map donc petit à petit aussi ça permet d'apprendre la carte on est reparti ah oui non ça droppe la save merde pas prévu ça donnez moi 2 secondes je vais la remettre tac 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 il faudrait que je la sauvegarde en fait quelque part je vais la sauvegarder quelque part on va la mettre là et donc du coup il faut aussi que je foute en c'était dans document battle brosher save game ok je vais je vais foutre ça en raccourci voilà tu me l'as pas mis en raccourci la windows souhaiterais-tu ne pas être débile visiblement c'est compliqué est-ce qu'il faut relancer le jeu non c'est bon parfait non je raffiche le chat voilà les web noxel c'est très difficile bah toutes les bêtes en vrai quand t'es enfin au tout cas au début quand t'es le noix je trouve que c'est compliqué parce qu'elle tape beaucoup donc elle t'enlève de la fatigue et tout elles sont plutôt efficaces mais là j'ai fait deux villes et j'avais que ça donc à un moment fallait y aller quoi alors est-ce que c'est les mêmes personnages c'est les mêmes personnages on va reprendre Anton il m'avait bien plu Anton il était efficace il est mort efficacement on va dire hop on va mettre pause je l'ai pas ailleurs que j'ai foutu qu'est-ce que j'ai foutu je l'ai pas ailleurs ok bah viens mec j'ai cliqué sur livre au lieu de ailleurs à tout le coup j'ai pas fait mon niveau aussi il faut que je pense à fermer le niveau donc du coup ce sera Alastra Alastra le premier à mourir pour nous du coup on va faire les niveaux donc on va prendre Colossus je pense que Fortif and Main ça reste rentable parce que c'est pas notre moral qui a posé problème on a bien tenu niveau moral ça c'était cool ensuite niveau tac tac un petit 3 ici pourquoi pas de la fatigue on tape un petit peu de résolve comme d'hab j'aimerais atteindre 80 au moins pour commencer ce serait parfait de toute façon je pense que tous les premiers niveaux vont être identiques aussi les gemmes ont l'air d'être pareils dans la ville d'origine au marché il y a un chien en vente normalement exact j'avais pas fait gaffe c'est vrai que l'avantage c'est vrai que l'avantage du chien c'est qu'il coûte moins cher par contre au début on n'a pas le très lone wolf je crois pas non on n'a pas de bonus lone wolf il faut aller le chercher si on veut si on veut l'avoir c'est ça il n'a de lone wolf que le nom d'ailleurs en parlant de nom ça sera quak the hash minou voilà t'as pas le droit d'avoir ton nom sur le mec niveau 4 ah bah non le mec niveau 4 c'est le héros à l'astre si tu vas avoir son nom il faut payer avec les points de la chaîne t'as raison squash prochain restart je pense que je prendrai le chien si on meurt s'il s'avère qu'on meurt rapidement j'imagine que les quêtes ça va être scripté aussi donc ça va être la même la même quête là oui alors après on peut essayer voir parce que si ça se trouve c'est un truc tout simple et du coup au pire si on meurt on recommence pas très loin dans la forêt des nasses chasseurs des nasses fr et bah go 6 pour commencer la partie quoi il déconne pas là on serait pas mal et salut rien à tout bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien ouais je pense qu'ici on serait en vrai pas mal alors là ça serait presque mieux parce que il y a que deux cases mais c'est un peu loin c'est un peu loin est-ce que ça vaut le coup là si on se met genre sur l'avant ils vont devoir faire le tour ça va les fatiguer non on va plutôt se mettre par là alors on va aller là-bas hop la clôture recule ok on prend position on les attend alors là comme d'hab il va y avoir la tentation d'avancer pour mettre un coup mais vu qu'on s'est pas mal fatigué en courant ouais encore que on va lever notre bouclier là et passer le tour et toi ah elle était déjà bien reposée mais on va te remettre à zéro de fatigue on va attendre qu'il s'approche quitte à encaisser quelques coups forcément ça touche à la tête mais ce serait pas drôle sinon il bouge pas ah bah écoutez si vous me laissez cette magnifique opportunité moi j'y vais ah non oh bah Rome c'est pas beaucoup moins bien on va dire toi tu relèves ton bouclier ton objectif c'est que tu tiennes et puis on va quand même mettre un petit coup de couteau alors le problème de eux c'est qu'ils vont bouffer leurs potes d'un autre côté on a pas trop le choix il faut qu'on avoine donc on avoine ça c'est cool lui il va pas pouvoir le manger tout de suite lui il est pas mort donc il va pas pouvoir être mangé les autres vont devoir jouer ah oui mais il va jouer tout de suite il va jouer avant nous donc du coup il va le bouffer quand même ok lui il fait le tour lui il bouffe le copain 52% ça touche bah écoutez on va remettre un petit swing alors faut pas se rater parce qu'on touche notre pote si on déconne ok parfait lui il va sans doute revenir ici là on l'a pas mal endommagé il est déjà en wavering non il y vient même pas là tiens intéressant ah ça va être qu'est-ce qu'il a fait là il a essayé de se barrer je dirais qu'il a essayé de se barrer bah écoute fantastique du coup on va essayer de taper un peu on va relever le bouclier de toute façon normalement même en relevant le bouclier c'est lui qui va prendre parce qu'il a moins de défense que nous mais du coup il a plus ah dommage la strat du 1 pv là ah la saloperie ah on a plus d'armure déjà là et on a plus de fatigue bah tu vas tanker comme tu peux et salut Ardarin bienvenue sur le live merci beaucoup pour le raid vous étiez en live si tôt le matin alors faut qu'on finisse lui oh le 91 qui rate on perd un run sur un truc pareil là ok ça passe tu faisais un test de son pour ta nouvelle intro ah ok bon là avec le petit couteau si on touche on tue parfait excellent on peut même mettre un deuxième coup de petit couteau on a raté du coup la question c'est est-ce qu'on se concentre sur celui là ou sur celui là ça serait bien de lui faire perdre un peu son confident à lui et je sais pas si j'amènerai l'astre au corps à corps pour avoir le bonus de touche ok comme ça au moins c'est fait bon on va peut-être essayer de sauver l'astre quand même t'as combien de chances de toucher là 50% ah tu saignes en plus oh bah bon bah désolé à l'astre ça va commencer à taper dans les PV là bah comme peut-être voilà ok on lui a enlevé le confident en tournant son copain c'est déjà pas mal on est en hauteur on a encore nos chances mais notre armure est défoncée après comme je disais c'était pour tester cette quête là vu que de toute façon les quêtes sont scriptées enfin pas scriptées mais vu qu'on démarre de la même save on sait que c'est la violence ah on récupère même pas son armure bah en même temps elle s'est fait défoncer donc je admet mais et non squash même pas rip t'as vu le talent le talent bon on a raté des 91% c'est battle brother ça fout la merde clairement c'est la thématique rip pour Alastre oui c'est vrai Alastre on peut considérer qu'il est mort ah est-ce qu'on est-ce qu'on remplace Alastre par un petit mendiant non ça serait peut-être abusé quand même le mendiant il va être il va être tout merdique par contre on n'a pas moyen je sais plus si les marchands de base ils peuvent réparer je suis pas sûr est-ce qu'on a une option là non je peux juste vendre il faut un il faut un forgeron pour ça donc il va falloir qu'on répare à la main mais on n'a pas assez là je pense 19 outils ah ah putain aïe 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 on joue en expert expert low fund Gilden bon de toute façon il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre à acheter si peut-être des outils pour 286 bah on va prendre au moins on a de quoi réparer alors après techniquement on peut pas se permettre de se balader en ayant juste en n'ayant pas d'armure quoi donc on va camper comment on campe c'est là on va camper quelques temps au moins pour essayer de se retaper un peu par une caravane on va accompagner la caravane tiens elle va nous amener à une ville tant qu'à camper en plus ça nous permet de nous soigner notre blessure de 5D ouais bon on est pas bien on a survécu mais ça pourrait se terminer donc on va suivre la caravane tiens j'aurais dû regarder vite fait s'il y avait une nouvelle quête on la rattrapera la caravane c'est pas un souci c'est sûr que si c'était moi qui l'exportait ça me rapporterait plus de thunes mais il y a une autre quête ouais bah ça ça aurait été une très bonne première quête ça mais là non là c'est pas possible on va suivre la caravane elle va nous amener à une ville et puis ça fait du monde si jamais il y a un fight et plutôt que camper sur place je préfère me déplacer on va devenir allié avec une cité ça pas de soucis donc prochain run on sait que les natures on peut les gérer avec le chien ça se passera peut-être mieux sinon on essaiera peut-être de prendre le port pour aller dans une ville au pif ok pour le moment il suit le même chemin que tout à l'heure et tu fais bien de le dire Gaël Dan cet après-midi à partir de 14h jusqu'à 18h avec éventuellement quelques petites pauses pipi Gaël Dan sera en live sur Rimworld DLC Anomaly pour un event avec la commu Greenworld donc il aura des points à gagner en faisant divers divers événements pour essayer de bien se placer au classement 9 brigands ah il y a des pocheurs il y a des pocheurs on en est où nous ? Mouais Mouais il y aura un concours de clip aussi ah putain c'est moi qui l'attaque l'enfoiré bon la caravane vient avec nous des pochers exactement des pochers et je m'attendais à ce qu'il saute sur la caravane en fait alors comment il se place ok là c'est pas mal non ça c'est pas bien ça c'est pas mal si je vais là je peux pas taper ouais fuck du coup je me mets ici lui va probablement venir là je me je cours en hauteur non je passe dans une zone de combat là je vais ici pour la suite je serai plus loin des archers allez go on y croit faut être agressif de toute façon on est des lone wolf on est pas un lone wolf ce qui est marrant c'est que les mecs de la caravane ils y vont par contre là ok un de moins parfait oh putain ils se font défoncer ouais ouais ça c'était le problème ah on est stun bon bah c'est la fin bah c'est la fin ouais là je pense qu'on peut dire rip là il m'aurait pas stun il y avait moyen je pouvais éventuellement toucher ces deux là faire un gros coup au moral mais à mon avis ça va être tendu ah oui mais non mais je parlais du caravane squash bien sûr oh il me re-stune sérieux 2v8 avec des thugs en vrai Gaelden ça pourrait passer en lone wolf mais juste faut que je puisse taper parce que là tu vois ils se mettent en ligne je pourrais en allumer deux d'un coup mais c'est c'est pas possible en plus je suis confident même si je suis cerné enfin y'a rien moyen mais faut que je puisse taper quoi allez oui on peut peut-être mettre un coup alors pas c'est quoi qu'on fait ah non ils sont pas bien en ligne je tape pas dans le bon alignement dommage bah du coup on va s'en faire qu'un oui battle brother oui on aime on aime battle brother le 83% qui rate il touche ma tête en plus pour des 50% bon bah c'est le rip donc par contre ce caravanier là il fait le taf et je pense que le coup de monter le résolve c'est quand même la bonne méthode parce que mine de rien on est toujours confident là ah oui ça les a calmés quoi ok très bien oh putain ça sent la survie ok il a stun mon pote malgré que je m'en as rien à foutre on va tenter un swing ah je peux pas taper là et foutre sur ces deux là je suis obligé d'essayer de le mettre sur le copain bon ce qui me fait le plus peur alors lui il pète l'armure mais on a plus d'armure par contre lui il est encore en pleine vie on a le bonus voilà faut qu'on le rente un peu moins confiant ah je pensais qu'ils s'enfuyaient mais non ils se sont juste reculés pour tirer je pense que si on tue leurs deux copains ils vont ils vont craquer pas qu'il me stun excellent allez voilà un de moins vas-y ça c'est la bonne méthode ça est-ce qu'on y va je vais rester derrière lui ok ils veulent se battre ils veulent se battre bah c'est ce que je vous le mettais Xebus vous allez me cacher mais le problème c'est que si je me cache tu crois qu'ils sont obligés de revenir genre ils vont te faire celui-là puis après ils vont venir je pose la question avant de jouer genre ils vont être obligés de s'approcher parce qu'ils me verront pas ouais bah du coup go allez hop on se planque on va refaire un peu de fatigue après peut-être que lui va les tuer la rigueur s'il les tue c'est encore mieux oh la vache il y a eu du sang là-bas pour l'instant c'est deux contre deux il y en a un qui s'enfuit deux contre un bon les sauveurs on va pas non plus les poursuivre 100 ans ok oh 135 de loot un peu d'outil bah c'est pas si mal en vrai franchement c'est pas si mal bon la caravane est dans le mal nous aussi alors on est redescendu à 9 du coup même ça c'est plus intéressant par contre faut qu'on répare c'est avec alt voilà c'est parti on répare ah ouais le caravanier là il a fait le taf quoi ce quoi je dis pas ça c'est toi qui m'as dit de me cacher on est sur un run il faut tenir le plus longtemps possible j'ai aucun problème à dire que je ferai ce qu'il faut après tout c'est pas pour rien qu'on se cachait derrière la caravane ça nous fait tranquillement oh putain 8 brigands ok voilà par contre désolé les gars mais il faut que je m'habitue au fait que la souris ne permet pas de scroller du sang et des larmes les samedis Winston Churchill exactement on va partir à gauche cette fois il y a une route à gauche ouais il y a une route il y a une route ouais je suis pas sûr qu'il y a une route si il y a une route on aime bien une route c'est bon j'ai pas dit de te cacher tu as demandé c'est une fois le caravanier mort il aurait demandé de chercher ah non c'est Xebus qui m'a demandé m'a dit de me cacher mais Xebus c'est la c'est la référence Battle Brothers FR tu sais donc ah le fumier alors est-ce qu'on prend une hauteur ouais on va essayer de prendre la hauteur avant eux si possible je sais pas où ils sont allez je suis pas à portée là non alors je pourrais taper avec un truc comme ça non parfait ça parfait voilà tu fais moi le malin il y a pas l'heure il y a pas l'heure d'avoir de tireur ça c'est le bon plan ok ça c'est la déroute dommage il s'en va peut-être que lui va venir derrière non ils font le tour oh dommage ça excellent la petite décapitation des familles aïe 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 la strat du 1 pv là attention c'est bien ils font des allers-retours ça leur fait perdre du temps là s'ils touchent pas allez là c'est la déroute on va avancer on peut pas avancer parfait ça encore mieux tiens mange rien de tel qu'une bonne décapitation pour démarrer le samedi exactement lui il veut se battre merde on a plus de fatigue ah non c'est pas ce que j'avais passé il nous touche il nous tue la tristesse ah non il est pas mort le petit fumier euh ah il est collé à moi j'ai pas vu qu'il était en déroute donc s'il me tape si il est en déroute excellent parfait bon bah l'autre il va se barrer on va passer le tour pas un petit peu de loot là comment en fait je vais pas regarder le loot par terre c'est ça ah mais oui mais c'est pour remplacer mon truc merde oups je sais pas ce que je voulais faire excusez moi alors est-ce que vous avez vu de quel côté il a fui par là je crois mais à mon avis on le rattrapera jamais dans la forêt c'est mort ah il est plus en déroute attention il pourrait revenir on a quand même une vision de merde avec notre notre lone wolf son gros casque là ok il revient on va se poser là on avance on lui met une tatane voilà si il n'était pas en déroute le jeu ne te proposerait pas de mettre fin au combat j'ai eu un petit doute quoi justement tu vois justement ça fait pour ce que je disais ça fait très longtemps que j'ai pas joué donc j'ai eu un petit doute vu que des fois il te propose de mettre fin au combat alors que les archers par exemple s'enfuient même s'ils ont pas le drapeau j'ai eu un petit doute bon on est pas mal on en est où de la réparation là 39 et là 32 on va reprendre ça du coup ça c'était combien 20 ok c'est de la merde le reste de l'équipement y'a pas trop de soucis Xebus tiens Broodaf merci d'être passé à très vite Xebus tu pourras mettre sur ton discord s'il te plaît le lien vers ton mod pour pour planifier les montées de niveau s'il te plaît ça serait cool alors si on se met en sword mastery ça c'est bien une sword je pense qu'on va rester sur la sword pour ce run donc 25% de fatigue en moins ça c'est cool riposte on utilise pas gâche on utilise pas et split and swing et on a plus 5 de chance donc ça c'est split and swing ouais ça c'est cool on va passer de moins 5 à plus 5 bah ouais carrément ouais carrément ça fait carrément plaisir encore des modistes bah ça va c'est un mode pour pouvoir faire des clics droits et et prévoir le truc quoi comme ça je peux le faire en off et et pas en discuter après éventuellement euh un petit peu de défense ce serait bien bon du coup il nous reste 12 PV on a toujours notre blessure est-ce qu'on a assez pour se soigner techniquement non bon on va continuer d'avancer sur la route une caravane est-ce qu'on la suit alors c'est bien c'est que ça nous coûte pas de paix quand on a personne d'embaucher toc toc je sais squash mais ça fait pas partie du challenge donc c'est autorisé niveau réparation du coup on a pile pas ce qu'il faut au pire on attaquera la caravane ça va faire un peu d'outils oh petit squash ce sera rigolo un mode immortel sur battle brother il y aura un petit côté jouissif je pense quand même ok on va vers la ville par là bas ça me convient il y a quoi d'ailleurs il y a quand même des gardes dedans c'est pas la c'est pas la petite la petite caravane à la con allez allons voir un peu ce que nous propose le blade de Herbful ils ont toujours leur disappearing villageeur ouais donc toujours les webnecks a priori par contre c'est pas la même récompense tiens donc est-ce que c'est vraiment la même quête ça c'est la question est-ce qu'on aurait un petit chien à recruter pas vraiment est-ce qu'on aurait éventuellement quelqu'un d'intéressant un paysan c'est pas mal un paysan bon c'est un peu cher mais un petit paysan pour nous aider avec les webnecks ouais c'est exactement ça que je veux il faut être un bon modder c'est important d'être un bon modder alors on va recruter bah squash tiens squash derbeer on verra qu'il y a un cul qui a déconner voilà bon qu'est-ce qu'on va lui donner à squash d'holberg un bouclier déjà on va lui donner une petite dague ça marchait bien la petite dague c'est pas ton nom c'est une variation subtilement modifiée qu'est-ce qu'il a ? il a bright pas mal et en plus il aime pas les green skin c'est un bon un bon background une lance ça pourrait être une idée mais l'objectif c'est pas qu'il touche l'objectif c'est qu'il tank chez moi ça ça nous permettra de mettre un mur de lance mais pareil c'est pas les dégâts que ça va faire qui vont faire mal alors que la davantage de la dague c'est qu'elle donne pas de malus de fatigue non je pense que je vais rester sur ça bon par contre niveau outil ça va être la daube clairement clairement ça va être la daube bah allez on va tenter on va retenter on va voir si c'est des webnecks de nouveau c'est parti on y va à la fraîche on est même pas soigné si on est soigné non on est pas soigné on est fous on est tier life tier life c'est peut-être tendu on va camper un peu j'aurais dû attendre avant de prendre la quête mais parce que si les traces disparaissent ça va être relou mais normalement ils doivent roder autour de toute façon allez c'est parti on s'est fait une petite nuit de sommeil oh putain les saloperies ah ah ouais bah ça logique pourquoi j'ai une musique de d'attaque là ah je les ai vus en bas putain ils ont fait tout le tour euh voilà bon comme je disais elle rôde autour de la ville le mur de lance c'est super fort mais c'est super fort dans une ligne là c'est pas vraiment ce qu'on cherche ah des direwolves alors on en est on en est où ok on a plus notre blessure déjà on est remonté à deux tiers de vie c'est pas mal notre armure est pas oufissime mais correct allez moi je dis on y va il tape il tape trois fois ça va ça va piquer oh ah putain saloperie ok toi tu vas tanker et ce que j'avance c'est que je tape ouais du coup faut pas se rapprocher de ça parce que sinon ils vont prendre la hauteur eux-mêmes donc tant pis on va se battre en bas on va essayer de diminuer direct ils sont que trois donc on va essayer de se rater direct ça me parait un bon plan et il tape sur moi tiens intéressant toi tu continues de tanker bon là on va taper sur celui qui est surundi on va peut-être le toucher voilà allez la défense il tape à combien sur moi on va attendre qu'il ait fini parce que c'est le bordel de journal alors tac 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 il tape à 54% c'est trop c'est beaucoup trop et sur lui il tape à 19 avec son bouclier allez du coup ils ont tendance à vouloir me taper moi forcément ça fait combien de fatigue ça cette fatigue forcément on rate 13h30 ce sera sûrement la fin du live squash parce que à 14h j'ai sa place à Gaelden mais bon courage pour ton cours du coup putain mais on va peut-être réussir à en tuer un avant que lui ait plus de fatigue là à un moment ça va bien ou les 77% qu'on rate oh là là oh là là le drame quoi bah tué par le mec qui nous a résisté pendant des plombes bah tu vois squash t'as même pas eu le temps de partir et je suis pas resté en vie ah 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 dommage hein on avait réussi à tenir quand même des combats assez énervé alors du coup on va récupérer la sauvegarde elle est là et du coup ce débile de Windows ne veut pas épingler le répertoire ça y est ok merci et on trinque pour Gaelden allez et salut Ardarin merci beaucoup pour d'être passé bon courage pour ton live et ton du coup ton futur enfin ta nouvelle intro si j'avais renommé si j'avais renommé le perso Alasr il aurait touché à 100% permets moi d'en douter bon qui paye 1000 points pour avoir son perso renommé du coup bon je pense que le starter était pas mal ça c'est un bon starter on va peut-être aller un peu plus sur de la sur de la défense du coup que de la résolution pour voir bon faut toucher ça y'a pas à chier là on a un 4 on va quand même le mettre on va l'appeler Xeb c'est parti pour Xeb allons voir si Xeb touchera à 100% allez bouge merci du coup on va prendre le chien et probablement pas grand chose d'autre peut-être quelques outils pour la route ils sont à quoi 230 allez c'est parti allez Xeb allons explorer les alentours ce coup de Xeb t'aurais pu faire un starter où on démarre pas avec une quête de nassé gérant franchement je me sens pas vraiment responsable toujours la même j'imagine alors après est-ce que les bestioles changent parce que ça ça change j'ai déjà fait ça j'ai pu ouais ça pourrait se tenter allez hop allons-y on va voir si ces bestioles changent ah c'était Webnext cette fois ah donc ça change quand même la quête reste la même mais le contenu change ah ça c'est pas mal ça ouais mais tu vois Gaëlden tout à l'heure sur la ville où on s'est fait défoncer ça ce serait presque mieux mais bon tant pis on va se mettre là sur la ville où on s'est fait défoncer il y avait du temps qui s'était passé donc la quête a pu changer tu vois là au tout début de jeu il n'y a pas vraiment de latitude à changer on va prendre juste le petit point haut pour nous alors par contre on va être un peu fatigué super on nous met cette fois le direct alors là il faut que le moral tienne c'est important on dirait qu'elles font pas de jeu de morale celle là 66 on a 66 si on enlève ça ça nous coûte 4 AP on a 9 si on enlève ça de toute façon elles nous le remettent et on peut faire aucune attaque du coup on va devoir se battre avec voilà c'est parti tant que l'armure tient il n'y aura pas de par contre elles peuvent rater aussi ouais bon ok à 85 j'avoue elles peuvent ne pas rater on a touché une tout à l'heure celle là deux fois elle est pas morte ça nous fait tellement de malus de la toile d'araignée elle nous a touché au PV ok on va essayer de tuer celle là qui ne veut pas mourir bon bah ça sent le rip t'as raison je pourrais lâcher le chien je l'ai pas équipé en fait je crois là c'est comme un con c'est parti du principe que c'était comme un comme un brother et du coup c'est la merde bon ça sent l'échec bon bah Gzeb Gzeb franchement peut mieux faire peut mieux faire on a quand même plus de points que tout à l'heure visiblement poursuivre une caravane comme un lapin ça rapporte pas de points hop là la petite sauvegarde toc on est reparti on est reparti mais je pense qu'on va arrêter le premier épisode de VOD sur cet échec je voulais dire au revoir à la VOD dans le chat c'est le bon moment je vois un petit coup parce que mine de rien ça donne soif de mourir il faut refaire le sang j'espère que ça vous a plu sur la VOD n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des stratégies de la gagne et un espa et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde à très vite à très vite